Musique Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la Chaux-de-Fonds pour rencontrer un grand petit homme, pionnier de l'agroécologie en France il y a plus de 40 ans. Poète, écrivain, humaniste, il trouve les mots pour exprimer ce que nous ressentons profondément. Né en Algérie dans les années 30, d'un père forgeron, il ne connaîtra malheureusement pas sa mère et émigra en France, tout d'abord à Paris, avant de s'installer dans une ferme en Ardèche pour faire un retour à la Terre. Si nous sommes aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds, c'est pour voir la bonne première du film qui lui est concentrée au nom de la Terre, dont nous aurons également la chance de rencontrer la réalisatrice. Mais tout de suite, direction le cinéma ABC pour rencontrer cet homme, Pierre Rabhi. Pierre Rabhi et Marie-Dominique Delzink, bonjour, bienvenue à la Chaux-de-Fonds. Merci. Pierre Rabhi, si vous êtes aussi loin de votre petit coin de paradis, qui est l'Ardèche, c'est pour venir présenter votre nouveau documentaire, Au nom de la Terre. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la Terre et nourrissent les humains. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que nous faisons en soignant la Terre et en aimant la Terre. C'est une action, une mission la plus belle qui soit. L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvé pour produire sa nourriture. A l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit, la Terre c'est l'avenir. Quand on parlait de la Terre, on parlait de la même façon. Maintenant on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être dans « je fais ». Et quand j'apprends à un paysan à soigner la Terre, pour moi c'est une victoire. Et quand je parle, je parle au nom de la Terre, je ne parle pas seulement au nom de Pierre-Rabie. Pensez-vous que ce genre de film puisse faire changer les mentalités? C'est ce que nous souhaitons. Je suis engagé depuis presque 50 ans dans l'écologie et puis je continue. Et puis j'espère que maintenant on va nous entendre de plus en plus. Et Marie-Dominique donc a présenté un peu les actions, tout ce que nous avons essayé de faire. Et voilà, on espère être entendus. Marie-Dominique Delzine, vous êtes la réalisatrice du film. Comment avez-vous connu Pierre-Rabie et pourquoi avoir voulu faire ce film? Moi je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais son travail depuis environ 25 ans. Quand j'ai eu l'idée, l'envie de faire le film, ça faisait de nombreuses années que j'avais envie de faire ce film. Mais il se trouve que ça n'a pas toujours été possible. Je l'avais déjà proposé à une chaîne de télévision en France qui s'appelle Arte, qui est une chaîne européenne en l'occurrence. Et puis finalement, il y a eu une opportunité. Et donc quand j'ai eu cette opportunité de faire d'abord un film de 52 minutes dans le cadre d'une collection pour des réseaux de télévision locales, sur des penseurs et des empêcheurs de penser en rond, j'ai proposé, donc la production était en Ardèche, j'ai proposé de faire ce film sur Pierre-Rabie. Donc je suis allée le voir et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire ce premier film. Et ce premier film, si vous voulez, j'ai eu envie d'aller plus loin qu'un 52 minutes et de faire un long métrage avec justement toutes les expériences qui permettaient d'incarner mieux les idées et permettait aux spectateurs de pouvoir peut-être plus concrètement s'approprier ces idées en voyant comment les uns et les autres avaient pu tenter des expériences et voir comment concrètement ça pouvait se passer dans des contextes assez différents. Et puis aussi, pas seulement découvrir son parcours avec certaines expérimentations qui permettent de mieux le comprendre et de mieux comprendre un certain nombre de concepts clés qu'il a mis en place et puis de pratiques. Le tournage a duré combien de temps ? Donc comme il y a eu deux films, il y a eu un premier film dans un premier temps, c'était pas un film très très hautement financé, donc il fallait réduire les temps, grosso modo trois semaines sur le premier tournage. Et après, bien sûr, il y a eu plusieurs mois de montage et à peu près la même chose, mais plus dispersé dans le temps, donc très peu de temps pour le retournage du long métrage parce que j'ai utilisé une partie des rushs du premier film, par exemple le voyage au Burkina Faso, etc. On ne peut pas tous les jours aller au Burkina Faso. Et effectivement, en temps réel, ça s'est passé, mais par contre entre, on va dire, 2010-2011, puis 2012. Donc disons qu'il y a des moments comme ça séparés dans le temps, mais en termes de jours, c'est cinq, six semaines. Et le montage du long métrage a duré par contre de nombreux mois. Ça s'est passé sur, je ne sais plus si c'est trois, quatre mois, enfin c'est très long. Pierre Rabhi, vous êtes né en Algérie en 1938. Comment vous êtes-vous retrouvé en Ardèche ? En Ardèche, par volonté, parce que j'ai quitté l'Algérie dans les années, fin des années 50, je suis allé à Paris. J'ai donc séjourné, vécu un petit peu à Paris. J'ai travaillé dans une entreprise, et c'est à ce moment-là qu'avec une jeune fille que je venais de rencontrer, on s'entendait très bien, et on a décidé de retourner à la terre en 1960, 60-61. Voilà, et depuis, nous sommes installés en Ardèche. On a acheté une ferme, j'ai appris l'agriculture, l'élevage, on a acheté une ferme, on l'a aménagée parce qu'elle n'était pas en état. Et puis, on a acheté des chèvres, on a planté des arbres, mais avec l'agriculture biologique, l'agriculture et l'élevage biologique. C'est-à-dire, on ne voulait pas faire comme tout le monde, mettre des produits chimiques partout. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré petit à petit dans une pratique qui prend en compte la vie de la nature, de la terre, de tout ça. C'est-à-dire qu'on a voulu ne pas produire avec des méthodes qui détruisent en même temps qu'ils produisent. Donc, l'agroécologie, on l'a d'abord expérimenté sur notre ferme, mais on a vu que ça marchait très, très bien. L'Ardèche du Sud n'est pas un endroit où la terre est très fertile pour l'agriculture. Alors, pourquoi avoir voulu aller dans cet endroit ? Parce que quand on a cherché un lieu où s'installer, où on nous a installés, où c'est notre ferme, notre activité, on a découvert une ferme qui est sur un plateau. Cette ferme, ce lieu s'appelle Montchamp. Et ce lieu est dans un endroit où vraiment, quand on regarde le paysage, il est magnifique. Nous sommes seuls sur ce plateau, et très, très beau, avec un beau paysage, 17 clochers qu'on peut voir de notre lieu. Il y a du silence, il y a de l'air pur. Certes, le sol était rocailleux, mais on s'est dit que le lieu était tellement beau qu'on avait quand même envie, malgré les difficultés que ça allait occasionner, on avait envie de rester sur ce lieu qui est beau. Voilà. Et pour nous, le choix de la beauté est très important. Vous êtes un des pionniers de l'agroécologie. Mais c'est quoi l'agroécologie ? L'agroécologie, c'est une méthode agronomique, parce que vous connaissez l'agriculture ordinaire. L'agriculture ordinaire, au début, il y avait des paysans. C'était des fermes qui étaient des paysans, qui avaient des bétails, qui cultivaient, qui plantaient, qui géraient. Ces paysans ont, pour la plupart, disparu. Et est venu l'agriculteur, qu'on appelle l'exploitant agricole. Et cet exploitant agricole, il a modifié complètement la façon traditionnelle de cultiver. Il s'est mis à faire de la monoculture, il s'est mis à utiliser beaucoup d'engrais chimiques. Quand les plantes sont malades, on utilise beaucoup de pesticides. Les animaux sont tassés, vous le voyez bien ensemble, comme ça, des milliers d'animaux, de poules ou autres, concentrés. Nous, on n'a pas voulu de ça. On a estimé qu'il fallait respecter la vie. Et donc, on a choisi d'appliquer sur notre ferme une agriculture qui produit, mais qui améliore, qui produit, mais qui respecte la vie. Parce qu'on ne pouvait pas empoisonner notre milieu par des pesticides. Et on tenait compte aussi du fait qu'on devait respecter, disons, la terre qui nous nourrit. On ne voulait pas empoisonner la terre qui nous nourrit. On ne voulait pas empoisonner l'environnement. Et on ne voulait pas... On a eu des animaux, mais nos animaux étaient respectés. Par exemple, on avait une trentaine de chèvres. Chaque chèvre avait son nom. Elle était bien respectée. Et on savait quelles étaient les filiations. On avait même un livre généalogique de tous les animaux. Quelle chèvre a donné quelle autre chèvre. Et on a donc vécu... On n'a pas vécu seulement en tirant parti des chèvres. On a vécu avec les chèvres. C'était presque... Nos animaux faisaient presque partie de la famille. Ce n'était pas simplement... Vous nous donnez du lait. On fait du fromage, on va vendre, on gagne de l'argent. Et puis c'est tout. Nos chèvres avaient tout un nom, toute une histoire. Et on a vécu avec les animaux. On n'a pas vécu des animaux. C'était un peu la famille, quoi. On a eu même une vache qui était... Qui s'appelait la Mama. C'était la doyenne du lieu. Et cette vache, elle était vraiment... Elle nous connaissait. On était familiers avec elle. Il y avait des chiens, il y avait des chevaux aussi. On a eu des jubans. Et tous ces animaux autour de nous, ce n'était pas simplement pour en tirer parti. C'était aussi de vivre avec. Et en vivant avec les animaux, eh bien, ils nous ont beaucoup appris aussi. Donc c'est magnifique. Alors ces observations-là, quand on les fait comme ça, elles nous apportent beaucoup de joie. Et en même temps, elles nous apprennent des choses. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on traite mal les animaux ? Il ne faut pas traiter mal les animaux. C'est cruel. Voilà. Et donc on a appris beaucoup comme ça. Et en même temps, on faisait du fromage. On allait le vendre au marché. Le fromage que nous vendions au marché nous faisait des clients. Ces clients étaient devenus des amis. Et ainsi, on a eu une vie, une vie comme ça, de rapport à la terre, à la nature, qui nous faisait qu'on respectait cette nature. Et en même temps, on avait le temps aussi de faire de la musique. On est tous musiciens dans la famille. Tous les enfants sont musiciens, tout le monde. Et donc, ça nous permettait aussi d'avoir une vie artistique, pas seulement une vie de produire, pour vendre. Ce n'est pas seulement ça. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'a été notre vie. Le terrain de votre ferme est rocailleux. Pouvez-vous nous expliquer la méthode que vous avez utilisée pour rendre cette terre fertile et combien de temps cela vous a pris ? Alors, ce que j'ai fait, moi, ce n'est rien à côté de ce que ont fait les anciens. Parce que quand on a pris la ferme, déjà, quand on arrive dans la ferme, qu'est-ce qu'on voit à la ferme ? Et peut-être qu'un jour, on viendrait voir. Eh bien, on voit des tas de cailloux, des tas de cailloux, des tas de cailloux. Beaucoup, beaucoup de cailloux. Ces cailloux, c'était de génération en génération. Chaque génération, enlevaient les cailloux, les entassaient, faisaient des murs et dégageaient de la terre qu'on pouvait cultiver. Et c'est comme ça. Et nous, quand nous sommes arrivés, on a continué aussi à enlever les cailloux pour dégager de la terre. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir des terres qu'on a pu travailler, labourer, planter des arbres, faire des céréales, faire des légumes. Mais ces tas de cailloux, c'est des générations qui les ont ramassées avant nous. Nous, nous avons aussi ramassé une autre part, mais elle n'est pas grand-chose à côté de ce qu'avaient fait les autres. Et souvent, j'ai pensé à ces gens que je ne connais même pas parce qu'ils sont morts. Et je suis très reconnaissant à ces gens. Ils leur disaient, mais vous avez fait un tel travail déjà avant nous, grand merci, parce que le travail que vous avez fait, eh bien, nous, nous en bénéficions. Et j'espère que nous, on fera bénéficier de notre travail ceux qui vont venir après nous. Voilà, on était dans cet état d'esprit. Marie-Dominique Derzine, « Au nom de la Terre » n'est pas votre premier film avec M. Rabhi puisqu'en 2011, vous avez réalisé Pierre Rabhi, la reconquête du songe. Pourquoi ces deux films en deux ans ? Donc, j'ai d'abord fait la reconquête du songe parce que c'était dans le cadre d'une programmation sur le réseau des télévisions locales. Donc, là, il y a un format, 52 minutes, et c'était un portrait, vraiment, qui appartenait à une collection, donc, à contre-temps, cette collection qui a été conçue par un regroupement de producteurs indépendants qui souhaitaient... Donc, c'est assez difficile, je ne sais pas comment ça se passe ici en Suisse, mais en France, il y a assez peu de portraits, de portraits de vie, des parcours de vie. Et donc, là, ça s'était consacré à des personnes qui pensent différemment, qui essayent de... Mais qui, parfois, peuvent un peu déranger, qui ne sont pas nécessairement dans les médias, qui ne sont pas montrés en premier à la télévision. Et il se trouve que... Voilà, donc, ce film, 52 minutes, présentait vraiment un parcours, je dirais, plus intime, assez intime de vie, c'est tout le parcours de la vie de Pierre Rabhi, mais avec à la fois le rapport à l'écriture, ce qu'il appelle sa prise de maquis, son entrée en résistance et ce retour à la terre et ce dialogue entre... Comment il va aller vers, justement, l'agroécologie et en même temps, voilà, comment, petit à petit, une pensée se met en place. C'est vraiment tout un parcours de vie, mais très ramassé, raconter la vie de quelqu'un en 52 minutes, ce n'est pas évident. Donc, il n'y avait que quelques exemples dans ce film qui étaient des moments clés, notamment un moment très fondateur au Burkina Faso qui va lui permettre un moment d'élargissement de sa transmission, de la transmission des méthodes d'agriculture biologique ou d'agroécologie, justement, parce qu'il va falloir adapter ce travail à un autre contexte, très aride, le Sahel, etc. Et donc, effectivement, il y avait ce moment avec ses anciens élèves qui l'avaient fait venir, finalement, au Burkina et qui étaient là. Donc ça, je trouvais que c'était un moment important parce que c'est des moments tournants. Il faut choisir quelques moments tournants comme ça de la vie de quelqu'un qui vont élargir son impact, son influence. Et puis, on a Le Hameau Débuie, un éco-village qui a été créé par sa fille, qui est un village intergénérationnel. Et petit à petit, ça s'ouvre comme ça sur la société civile à travers les colibris. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le film pour finalement que chacun puisse d'une certaine façon se dire « pourquoi pas moi ? » Donc, c'était... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injonction à faire comme, mais en tout cas, petit à petit, ça ouvre parce que ça ouvre vers vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais le film, à la fin, je le dis à nos enfants. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce film, je ne le fais pas seulement pour ma fille, je le fais pour vous, c'est-à-dire... Mais on est là aussi. C'est-à-dire Pierre est là encore avec vous, moi aussi. C'est-à-dire chacun fait sa part et en même temps, on est ensemble avec vous. Après, je suis ravie que vous nous posiez des questions parce que d'une certaine façon, voilà, c'est tout ce questionnement de l'engagement et la responsabilité qu'on a avec vous de faire au mieux pour que vous puissiez reprendre les rênes le mieux possible pour essayer de sauver et d'enrichir et de permettre à cette planète de durer au mieux. Et voilà, je ne sais pas si... Donc voilà, un long métrage qui permet d'aller à la rencontre de tout un public et pas seulement pour la France et qui va circuler et qui vient à votre rencontre aussi en Suisse. Est-ce que le fait d'avoir passé ces deux amis avec Pierre Rabier a changé votre façon de consommer ? Bien évidemment, j'ai essayé par cette rencontre de comprendre et d'essayer d'aller plus, de creuser plus sur toutes ces questions. Donc ça veut dire que j'ai une attention permanente et une vigilance encore plus accrue, plus grande sur toutes ces questions. et effectivement, je m'intéresse pas seulement à l'agroécologie mais au problème du nucléaire, de l'énergie. C'est très vaste en fait. Tout est lié. Et aussi, donc voilà, je pense que de côtoyer Pierre et toutes les personnes qui travaillent avec lui m'a obligée à être peut-être encore plus vigilante et de travailler encore plus les questions parce que d'une certaine façon aussi, je réfléchis aussi à ma cohérence ça me renvoie aussi à ma cohérence. Je suis, bon après, je pense que effectivement, aujourd'hui, j'essaye au maximum de consommer local pour ma nourriture, tout en fait, et d'être de plus en plus sobre autant que je le peux. Voilà, et puis, mais après aussi, de réfléchir sur quel serait le prochain projet qui pourrait être vraiment utile pour avancer et pour, voilà, c'est un laboratoire permanent et en même temps, il y a un sentiment d'urgence. Pierre Rabhi, pensez-vous qu'un jour l'agriculture bio surpassera l'agriculture chimique ? Ça, c'est une question de, nous, nous travaillons pour que l'agriculture bio, évidemment, prenne de plus en plus de place et nous espérons qu'elle va surpasser parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, même les grandes institutions comme les Nations Unies ou autres déclarent que c'est avec l'agriculture bio qu'il faudra nourrir la population mondiale. Donc, on espère que notre travail sera appuyé en quelque sorte par les grandes institutions pour qu'on puisse élargir l'action qu'on a déjà engagée depuis depuis très longtemps. L'avantage de l'agriculture bio, c'est qu'elle respecte la terre, elle respecte le consommateur, elle respecte l'environnement, elle respecte l'eau, elle, donc, c'est quelque chose qui sera indispensable parce que l'agriculture moderne, au fur et à mesure qu'elle produit, elle ne fait que détruire. Chaque année, on met des tonnes et des tonnes et des tonnes d'engrais dans la terre. Chaque année, on utilise des tonnes et des tonnes de pesticides partout. Chaque année, on élimine, justement, on reviendra tout à l'heure sur cette question. Donc, l'agriculture bio, maintenant, elle est reconnue comme la meilleure solution. Aujourd'hui, le bio est plus cher car il demande plus de main-d'oeuvre. Faire-t-on une fois le bio moins cher ? J'espère. C'est-à-dire que entre entre quelqu'un qui simplement va acheter des sacs d'engrais et les met dans la terre et quelqu'un qui va prendre les matériaux, qui va composter, qui va transformer, qui va fabriquer de l'humus, qui va travailler d'une certaine façon, évidemment, il y a beaucoup plus de travail à travailler en bio qu'à travailler en chimie. En chimie, on ne fait que même mettre des trucs, des poudres d'engrais, etc. Donc, il est normal que la personne qui se donne beaucoup de mal à produire pour préserver la santé de la terre et des êtres humains, moi, je préfère payer cher parce que je sais que la personne qui fait ça, elle joue un rôle très positif. Voilà. Et donc, quand il y aura peut-être beaucoup de producteurs bio, peut-être que les tarifs, les prix vont se réduire. Pour le moment, je comprends parfaitement et je l'ai fait moi-même que ça demande quand même du travail, du soin. On ne va pas utiliser des pesticides quand il y a la maladie, on n'utilise pas d'engrais, on essaie de donner une nourriture saine en respectant la vie. Il est normal que nous puissions soutenir ces gens qui font cet effort-là. Moi, je leur suis très reconnaissant. Évidemment, je ne suis pas honneux. Ils peuvent être honnêtes ou malhonnêtes. Ce n'est pas parce qu'on fait bio qu'on est forcément honnête. Donc ça, c'est autre chose. Mais il est important aujourd'hui, même, je dirais, que le maximum de gens achètent bio parce que c'est ça. Même s'il faut payer un peu plus cher, il y a des gens qui militent comme moi. Ils disent, tant pis, c'est plus cher, mais en plus, j'ai de la nourriture de qualité, donc il est normal que je paye plus cher. Mais en espérant qu'un jour, la production sera assez importante pour que les tarifs, le prix soit soit un peu plus accessible. On entend souvent dire qu'une culture bio produit moins. Serait-il possible de nourrir l'humanité avec du bio ? C'est-à-dire, les Nations Unies, tout le monde reconnaît que le bio, c'est la seule méthode qui nourrira l'humanité sans détruire les terres. C'est la seule. Et qu'on ne nous raconte pas qu'elle n'est pas capable de nourrir. Moi, j'ai expérimenté ça dans les régions extrêmement difficiles. Vous avez peut-être entendu parler du Sahel. Le Sahel, c'est une bande qui est en désertification. Elle est entre le grand désert de sable qui avance et la forêt tructuelle qui recule. Donc, c'est des zones très difficiles. Et là, j'ai fait des années au Burkina Faso d'agriculture écologique et ça a tellement bien marché que le président Sankara, c'est-à-dire le président de l'époque du Burkina Faso, voulait faire de moi une sorte de ministre ou je ne sais quoi pour développer l'agriculture biologique parce qu'il était tellement content de ces méthodes qui font que le pays n'est pas obligé d'acheter des engrais parce que les engrais, on les fabrique avec du pétrole et qu'un pays comme le Burkina ne fabrique pas d'engrais et n'a pas de pétrole. Donc, au fur et à mesure, on appauvrit les paysans et donc cette méthode-là fonctionne très, très bien. Quel rapport entretenez-vous avec le progrès technologique ? Dans le progrès technologique, il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Voilà. Je dirais que d'un côté, il nous aide dans la... Il y a évidemment des choses qui sont des techniques qui nous aident à vivre. Vous voyez, on peut enregistrer des choses. Ça, il y a 200 ans, ce n'était pas possible. Donc, on peut enregistrer, on peut filmer, on peut... Toutes ces choses-là sont quand même maintenant entre nos mains comme des sortes de progrès techniques. techniques. Seulement le progrès technique, on en fait le meilleur ou le pire. On en fait des choses très, très utiles et on fait aussi des bombes atomiques, on fait aussi des armes, on fait aussi tout ça. Et la bombe atomique, c'est le résultat d'un progrès technique extrêmement important, mais au service de la mort au lieu d'être au service de la vie. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que toutes les... Toutes nos inventions techniques, qu'on soit assurées qu'elles sont là pour faire du bien et amener du vrai progrès plutôt que de détruire, de tuer, de... Il y a de tout et on exagère avec le progrès technique. Vous voyez combien de voitures, la quantité de voitures, etc. En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'une voiture, on l'achète une fois pour sa vie, c'est tout. Elle est tellement solide qu'on n'a pas besoin de changer tout le temps. Et que cette voiture, finalement, puisse être quelque chose qui nous facilite la vie. mais vous voyez, regardez la quantité de marques, la quantité à tous les prix, etc. La quantité de voitures qui roulent. Et donc, cette prolifération de la voiture, alors qu'en fait, c'est un outil qui doit nous amener d'un point à un autre, c'est tout. Et donc, autour de tout ça, alors si les gens n'achètent pas assez de voitures, les usines ne peuvent plus tourner. Si les usines ne peuvent plus tourner, ils vont mettre les gens au chômage. Et du coup, on est dans une situation extrêmement compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à une vie simplifiée. En France, il y a même une loi qui interdit la commercialisation du purin d'ortie, un engrais et un insecticide naturel. Pourquoi ? Parce que c'est l'arbitraire, enfin, c'est l'injustice des lobbies qui veulent vendre des pesticides, de synthèse. Moi, j'utilise le purin d'ortie et c'est très bien parce que c'est naturel. On peut traiter ces légumes avec ça et puis on n'est pas empoisonné par les produits chimiques. Alors peut-être que ça rentre en concurrence pour les produits chimiques de synthèse et peut-être que je ne connais pas la raison profonde de l'interdiction, mais peut-être qu'il y a les marchands de pesticides de synthèse qui ne sont pas contents qu'on puisse produire un pesticide naturel qui leur fait peut-être concurrence. Ça, j'avoue, je n'ai pas creusé la chose. Que pensez-vous du travail de Coppéli et Monsanto ? Le patrimoine semencier de l'humanité est arrivé à un niveau incroyable de choses. Vous voyez, par exemple, pour ne citer que le maïs, le maïs, il n'était pas connu des Européens. Il y a des Africains qui ne connaissaient pas non plus certaines semences, etc. Et tout ça, c'est devenu le patrimoine semencier de toute l'humanité. Eh bien, ce patrimoine semencier de toute l'humanité, aujourd'hui, quand on fait le calcul, il y a 60% de ce patrimoine semencier que les générations se transmettaient. Les gens transmettaient d'une génération à l'autre ces semences. Elles ont déjà disparu. Donc, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que les semences qui disparaissent fragilisent en quelque sorte notre survie. Et c'est pour ça que le mouvement Cocopéli, comme d'autres, il n'y a pas que Cocopéli, ils se sont dit mais on ne va pas laisser quand même ces semences disparaître. On va essayer de les maintenir, de les transmettre, parce que sinon, on remplace par des hybrides, on a évoqué les hybrides, on remplace par des OGM, etc. Et c'est comme ça que la question des semences est devenue extrêmement sérieuse. Alors, entre-temps, on a dit, pourquoi ne pas hybrider, pourquoi ne pas amener les OGM ? OGM, c'est organismes génétiquement modifiés. C'est ça le terme. Donc, ces organismes génétiquement modifiés sont artificiellement produits, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ne se reproduisent pas. Autant, avant, j'avais mes semences, je les sème, mais ça se reproduit. Les OGM, ça ne se reproduit pas. Je sème une fois, je récolte et c'est fini. Donc, ça veut dire que ça met l'humanité dans une très grande dépendance et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a affaire à un véritable crime contre l'humanité parce qu'on est en train de confisquer à l'humanité les capacités qu'elle a eues depuis des siècles, des millénaires, à répondre par elle-même à sa nourriture. Alors, si on pousse trop loin, on sera dépendant des firmes qui fabriquent les OGM et on sera obligé chaque année d'acheter leurs graines qui ne se reproduisent pas et c'est pour ça qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse. Il faut absolument préserver les semences. Et aujourd'hui, on a mis en place un mouvement qui s'appelle les femmes semencières qui sont chargées. Alors, Cocopéli, on fait un excellent travail. Et puis, aujourd'hui, on est en train de lancer un mouvement ce qu'on appelle femmes semencières où on charge, on demande aux femmes de sauver les semences et partout. Aujourd'hui, ça se développe bien au Sénégal, ça se développe bien partout. Et on espère faire de ça un mouvement international qui met en évidence le problème et qui, en même temps, donne une réponse concrète. Voilà. Vous êtes très actif en Afrique. Quelle est votre action dont vous êtes le plus fier ? Pourquoi je suis allé en Afrique ? Parce qu'il y a des paysans. Ces paysans, pendant des siècles, ils cultivaient leur jardin et ils avaient leur troupeau, ils avaient, etc. Et ils étaient donc autonomes. Et là aussi, à un certain moment, on leur a dit, il faut que vous achetiez des engrais, il faut que vous cultiviez du coton, et le paysan qui n'avait jamais eu l'habitude d'utiliser des engrais, des pesticides, s'est mis à les utiliser parce que ça rapporte de l'argent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il était de plus en plus endetté. C'est-à-dire qu'il allait acheter ses produits chez les marchands et puis ça lui coûtait cher. Et ça lui coûtait de plus en plus cher parce qu'il est pauvre. Lui, il fonctionne, il s'est toujours nourri à partir de ce que sa terre lui donnait, de son troupeau lui donnait. Il a été autonome. Il prenait la laine de ses animaux, il faisait ses vêtements ou son coton, il le tissait et il faisait ses vêtements. sa maison modeste avec de la terre. Il prenait la terre et il construisait sa maison. Il prenait le bois autour pour faire ses toitures. Et donc, c'était un paysan libre. À partir du moment, on l'a demandé de cultiver pour l'exportation. il s'est appauvri. Il a commencé à utiliser de plus en plus d'argent et s'endetter auprès de la coopérative, auprès des marchands d'engrais. Et c'est pour ça que quand on est arrivé en Afrique, on a dit, on a expérimenté, on a dit aux paysans, tu peux absolument te passer de tout ça. Plus d'engrais, plus de pesticides, rien de tout ça. Et tu vas en plus régénérer ta terre. Ta terre qui est malade parce que la terre, c'est vivant. Mais cette terre qui est malade, tu vas voir, cette terre, on va lui donner de la vie. Pourquoi on lui donne de la vie ? Parce qu'avec l'agriculture biologique, on met des bactéries, on met des microbes, on prépare des microbes en compostant, on prend des déchets, on les composte. Composter les déchets, ça veut dire que je fabrique des microbes. Et ces microbes, je vais les mettre et puis en même temps, j'ai une matière qui retient l'eau et qui s'appelle l'humus. Vous avez entendu parler de l'humus. Humus, c'est un symbole très important parce qu'humus, humanité, humilité, c'est un symbole très important. L'humus, c'est quelque chose que la nature a fait. C'est-à-dire que, vous voyez, l'arbre pousse, quand il a poussé, il s'est nourri de la terre et il s'est nourri de l'énergie, solaire et autres. Et quand il a poussé, et qu'il arrive en automne, qu'est-ce qui se passe ? Les feuilles tombent. C'est bien ça. Il perd ses feuilles. Eh bien, ces feuilles, elles ne sont pas perdues. Elles deviennent, elles se transforment, elles font de l'humus et de nouveau, elles nourrissent la terre. Donc, vous voyez comme c'est magique et c'est extraordinaire. la forêt n'a besoin de personne et personne ne va cultiver la forêt. Elle se maintient en vie toute seule. Eh bien, nous, les agriculteurs bio, on s'inspire de ce système pour proposer quelque chose qui rentre dans la vie. Voilà. Vous avez compris ? Voilà. C'est pour ça qu'on a, on n'est absolument pas de poison et c'est pour ça qu'on utilise aussi le purin d'ortie parce que le purin d'ortie, il est d'origine végétale, il n'est pas d'origine chimique. En 2008, vous avez créé le mouvement Colibri. Qu'est-ce que c'est ? Le mouvement Colibri, c'est un mouvement qui essaye de rassembler le plus de gens. Pourquoi j'ai créé le mouvement Colibri ? C'est parce qu'un jour, j'avais lu, je ne me rappelle plus sur une revue, une petite légende des Amérindiens. Cette légende disait qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. La forêt était en flamme. Voilà. Et puis, tous les animaux impuissants se disaient « Regardez, désolé, vous voyez le feu et malheureux, désolé de voir brûler la forêt parce que c'est quand même leur habitat. » Et par contre, le Colibri, le petit oiseau, vous voyez, avec un grasse suède qui sont le bec, etc., lui, il va chercher quelques gouttes d'eau, il les jette sur le feu et il les jette sur le feu. Puis, il y a le tatou qui le regarde et qui dit « Mais il est complètement fou, ce n'est pas avec ça qu'il va éteindre le feu. » Et il dit au Colibri « Tu ne penses quand même pas que c'est avec ça que tu vas éteindre le feu. » Et le Colibri lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce qu'en disant soit on est là à dire « Oh, ça ne va pas, ça va mal, etc. » Soit on dit « Je fais ce que je peux. » Voilà. Et ça, ça m'a séduit beaucoup en disant « Il ne faut pas que les gens se contentent de se plaindre de ceci et de cela alors qu'on peut tous agir. » Et chacun fait ce qu'il veut. C'est comme ça que le mouvement a commencé. Voilà. Plusieurs personnalités comme Zaz ou Marion Cotillard sont des ambassadrices de Colibri. Quel est leur rôle dans le mouvement ? Disons qu'elles adhèrent à nos idées, bien que actrices, bien que des gens du spectacle, etc. Ils ont quand même une adhésion. Marion, c'est une grande amie parce qu'elle est écolo. Elle est en même temps une actrice mais elle est en même temps elle a l'esprit de l'écologie et c'est comme ça qu'on s'est beaucoup rapprochés et les ambassadrices c'est-à-dire qu'elles parlent beaucoup comme Zaz d'ailleurs elle parle de travail que nous faisons puisque c'est des gens qui s'adressent à des grands publics et bien ils parlent de notre travail parce qu'ils sont adhérentes elles sont complètement disons convaincues de notre travail et c'est des grandes amies donc qui participent comme elles le peuvent à propager en quelque sorte notre message. Pierre Rabin Marie-Dominique Désigne merci d'avoir pris le temps de répondre avec tant de GTS à nos questions nous avons appris beaucoup de choses en vous écoutant merci beaucoup merci à vous merci beaucoup c'est magnifique c'est bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous